Je pense que 2013 restera une année globalement positive pour Avas. Je parlerais plutôt de poursuite de l'amélioration, une croissance organique de plus de 5%, dans un contexte toujours difficile pour certaines zones, une amélioration de notre résultat opérationnel, une amélioration de 20 points de base de notre profitabilité. L'Amérique du Nord est une zone très importante pour Avas, elle représente un tiers de nos revenus globaux. On a eu une année un peu plus contrastée en 2013 en Amérique du Nord avec quelques budgets dont les clients n'ont pas jugé qu'ils étaient assez bien managés. Ce que je peux vous dire, c'est que la fin de l'année 2013 a été très positive en termes de nouveaux clients, avec le gain d'un grand assureur, le gain d'un grand brasseur et le gain d'un grand opérateur satellite, qui nous permet aujourd'hui d'envisager 2014 et suivant avec sérénité et enthousiasme en Amérique du Nord, qui, je vous le rappelle, est une zone à la fois leader en termes d'investissement publicitaire, mais également en croissance de 4 à 5% chaque année de ces investissements médias. Avas est associé avec un partenaire en Russie, le groupe ADV. Aujourd'hui, on n'assiste pas à une baisse de la consommation en Russie. Donc à court terme, nous n'avons pas été affectés au niveau day-to-day business. Après, évidemment, la monnaie a beaucoup baissé. Ce qui est important, c'est que le plus vite on arrivera à de la stabilité, le moins la consommation et donc les investissements publicitaires seront affectés.